J'aimerais bien savoir pourquoi il y a tant de divisions dans les couples, pourquoi il y a tant de divorces. Quand deux personnes qui se sont jurées amour, fidélité et tout, se retrouvent à se donner des coups de poing. Ça fait si mal, c'est régléable. Et je me rappelle ce jour où j'ai dit à maman, je vais bientôt me marier. Et de l'autre côté du téléphone, je pouvais entendre maman, avec un sourire, et qui me demanda. Maman me demanda, est-ce que mon fils, est-ce que t'as pris le temps de la connaître ? Et j'ai dit, maman, elle est la meilleure. Et aujourd'hui, ça me fait si mal de repartir vers maman et lui dire, maman, je vais bientôt divorcer. Je vais bientôt divorcer parce que maman, le choix que j'ai fait n'a pas marché. Et ça me fait si mal, maman. It hurt me so, maman. Le choix que j'ai fait, maman, n'a pas marché comme je l'aurais souhaité. Et maman me dit, oui, mon fils, c'est pas facile. C'est pas facile de comprendre le mariage, la vie. Mais j'espère que tu t'y mettra. J'espère que tu t'en sortirais, tu seras heureux un autre jour. C'est pas facile, mon petit. C'est pas facile de comprendre. Mais j'espère que tu comprendras, que tu seras heureux un autre jour. Je me souviens à l'église, quand le prêtre lisait la Bible, tu étais si belle et si innocente. Ah oui. Mais je ne savais pas que derrière cette beauté, Il se cachait la réalité qui allait me détruire. Tu étais si belle, mais un vilain caractère. Le choix que j'ai fait n'a pas marché. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour toutes les offenses commises, nous devons être prêts à demander pardon, à accepter le pardon. Je me rappelle quand je te tenais par les mains, le prêtre qui lisait les bonnes paroles de l'évangile. Mais peut-être que tout ce que disait le prêtre était des choses qui n'étaient pas en toi. Et maintenant je comprends ce proverbe qui dit, ce proverbe qui dit que les belles femmes sont toujours un jouet pour les autres hommes. Oui, la belle femme est toujours un jouet pour un autre homme. Parce qu'elle se croit belle, elle pense qu'elle peut finir avec tous les hommes. Alors maman, le choix que j'ai fait n'a pas marché. Maman fait to me, it's not easy to understand it, son, but I hope you'll make it. Mais allez maman, on ne prend pas la vie. Ok, bon, c'est fini la chanson, nous allons commencer la vidéo. Donc, c'est un débat ouvert pour tous ceux qui veulent participer. Vous pouvez participer. Le numéro est là, Whatsapp, Imo, Vibeur. Voilà, pour ceux aussi qui veulent l'appeler directement, ils peuvent le faire avec leur propre numéro, sur le numéro qui est indiqué juste là-haut. Alors, le sujet d'aujourd'hui est que, à qui le retard de l'Afrique, à qui la faute ? Est-ce la faute des dirigeants africains ? Est-ce la faute du peuple africain ? Est-ce la faute des armées de l'Afrique, c'est-à-dire les différents armées des pays africains ? Alors, parce que j'ai beaucoup remarqué que nous, africains, on a tendance à mettre les erreurs sur nos dirigeants. On dit toujours que les dirigeants sont des marionnettes, sont des sous-préfets de l'Elysée. Voilà, ils exécutent l'ordre de la France et ils ne peuvent pas défendre l'Afrique. Donc, cette histoire vient dans ma tête et je me pose des questions. Et je m'interroge moi-même et je trouve des réponses. En m'interrogeant, je me dis, les dirigeants africains ne sont pas les seuls responsables. Est-ce qu'ils sont réellement les responsables du Réda de l'Afrique ? Est-ce que le peuple n'a pas sa part de responsabilité ? Est-ce que les différentes armées de l'Afrique n'ont pas leur part de responsabilité ? Alors, je vais développer un peu. Quand nous accusons les dirigeants africains d'être les marionnettes de l'Elysée, c'est comme si ces marionnettes, ce qu'on traite de marionnettes, c'est comme si le peuple ne les soutenait pas. Mais, mes frères et soeurs, soyons honnêtes, soyons sincères. Nous savons qu'en Afrique, chaque leader politique, qu'il soit bon ou mauvais, il est soutenu par une partie de sa population. Alors, si ce dernier, il est là pour détruire l'Afrique, et qu'une partie de la population le soutient, qui lui donne l'autorisation ? Qui lui donne la force ? Qui le pousse à détruire l'Afrique ? Mais, bel et bien, c'est le peuple. Parce que si le peuple qui est derrière lui, et qu'il n'a pas de soutien dans son pays, il ne pourra plus être président. Il ne pourra pas... Qui va dans les unes pour élu ce dernier comme président de la République ? Mais c'est le peuple encore. D'accord, je pense que le rétat de l'Afrique, c'est les Africains. Ce ne sont pas les dirigeants africains. Ce ne sont pas nos présidents qui sont le rétat de l'Afrique. Le rétat de l'Afrique, c'est le peuple africain. Parce que le peuple africain est déterminé à soutenir les différents dirigeants africains que nous traitons de sous-préfets français, de marionnettes françaises. Oh ! Si on les traite de marionnettes et de sous-préfets français, mais n'oublions pas que c'est nous-mêmes qui les soutenons. C'est nous-mêmes qui les mettons au pouvoir. C'est nous-mêmes qui votons pour eux. Alors, à qui la faute ? Est-ce la faute ou la faute au peuple africain ? Voilà les différentes questions que j'aimerais poser aux Africains. A vous de trouver la réponse. Parce qu'il est inadmissible d'accuser des gens, sachant bel et bien que nous-mêmes, nous avons notre part de responsabilité. Alors, à partir d'aujourd'hui, je demande aux Africains, aux différentes populations africaines, de faire preuve de sagesse, de reconnaître leur part de responsabilité, parce que tu ne peux pas t'épargner de la situation et mettre les charges sur l'autre. Non. Nous, Africains, on ne peut pas accuser nos leaders et faire comme si nous, on était innocents. À cause même de certains leaders, les Africains, ils s'entretuent entre eux. D'autres disent, « Oh, celui-là, il n'est pas bon, il est sous-préfet de l'Élysée. » Le peuple africain, écoute, le peuple africain est déterminé même à soutenir lui-même qu'on dit, « Il est le sous-préfet de la France. » Donc, à qui la faute ? Eh bien, c'est la faute au peuple noir, au peuple, à la population. D'accord. Dès lors, les dirigeants africains ne sont pas les seuls responsables du retard de l'Afrique. Voilà. Et si je veux bien et bien voir, c'est nous, le peuple africain, c'est nous qui sommes responsables du retard de l'Afrique, car c'est nous qui soutenons nos leaders, c'est nous qui battons campagne pour eux, c'est nous qui partons voter pour eux et c'est nous qui prenons leur défense. Si jamais une partie du peuple réclame que ce dernier n'est pas bon, l'autre partie du peuple s'oppose. Donc, en réalité, les préfets et les sous-préfets de la France, c'est le peuple africain. Ce ne sont pas les dirigeants africains. Vous devez comprendre, les sous-préfets et les préfets, les marionnettes de l'Elysée, ce ne sont pas les dirigeants africains, c'est bel et bien le peuple africain qui est marionnette, qui est sous-préfet de l'Elysée. Il faudrait que cela soit clair. Et j'aimerais poser une autre question. Je vais vous ramener la question. Est-ce que ce n'est pas à cause de nos comportements que nos dirigeants n'arrivent pas à nous défendre ? Parce que l'armée même, les différentes armées, des pays africains sont corrompus. Pourquoi ? Nous avons vu en Guinée avec Dadis Kamara qui avait pris position pour défendre son peuple guinien. Alors, l'armée même guinienne a trahi Dadis Kamara en lui mettant une balle dans la tête. Alors, quand nos dirigeants regardent tout ce qui se passe avec une armée corrompue, une armée marionnette qui est une armée délinisée, comment tu peux prendre la défense du peuple ? Sachant bel et bien que si tu veux prendre la défense du peuple, un soldat, parmi tes militaires, il va prendre une calachnikov pour te mettre une balle dans la tête. Donc, pour ne pas mourir, tu préfères jouer le jeu de l'Elysée. Voilà. Donc, nous n'accusons pas nos dirigeants. Nous-mêmes, nous sommes responsables. C'est-à-dire, nos armées sont responsables, le peuple même est responsable. Parce que tous les dirigeants qui ont voulu défendre la cause africaine ont été trahis par le peuple et ont été aussi trahis par les armées des différents pays africains. Il faudrait que... Je prends le cas du Congo. Congo, en Kinshasa. Patrick Lumouba, à son temps, il avait voulu prendre la défense du peuple congolaire. Il a été trahi par son peuple et il a été trahi par son armée. L'armée congolaise l'a trahi. Et c'est l'armée congolaise même qui l'a arrêtée pour le livrer. Donc, en voyant ça, vous pensez que... Mais non. On prend exemple, on dit les conséquences conseillent. Vous comprenez ? Les conseils ne conseillent pas. Les conséquences conseillent. Quand tu vois chez l'autre et quand tu vois que le peuple de l'autre l'a trahi, son armée l'a trahi, mais pourquoi encore mener un tel combat ? Mais tu préfères jouer le jeu de l'autre pour ne pas que ton armée te tue, pour ne pas que ton peuple te trahisse, pour ne pas mal terminer. D'accord ? Voilà pourquoi nos dirigeants, ils jouent le jeu. Voilà pourquoi ils se laissent mal mener. Parce que nous encore, le peuple, on est tellement hypocrite. Je dis, le peuple africain et les différentes armées africaines sont très, 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 hypocrites. Il faudrait que cela soit clair. Faut pas, on va mettre les chargeurs sur les dirigeants africains. Faut pas, on va mettre les chargeurs sur eux. Qui devient dirigeant ? Qui devient président ? Le président, il dit, il quitte au ciel ? Non. Mais c'est parmi les citoyens. Les citoyens de différents pays comprend quelqu'un qui devient président. Donc, si ces citoyens, ils n'étaient pas des traîtres, mais ceux qui deviennent des leaders, des présidents, ils n'étaient pas des traîtres. C'est parce qu'au sein du peuple, de la population africaine, des différentes populations, des différents peuples de chaque pays, il y a des traîtres parmi ces pays. Donc, raison, ce sont les gens qui constituent, c'est l'ensemble des personnes qui constituent la population. c'est au sein de cette population qu'on enlève encore quelqu'un, ou bien quelqu'un se désigne pour dire moi, je vais me représenter aux élections présidentielles. Et le peuple le soutient. Si le peuple a soutenu ce dernier et qu'il vient au pouvoir, mais il a quitté ou il n'a pas quitté au ciel, mes frères, il a quitté parmi le peuple et il est devenu président. Donc, s'il est marionnette, c'est le peuple qui est marionnette. Qui l'a soutenu ? C'est le peuple encore qui l'a soutenu. Ah oui ! Quand une partie du peuple dénonce qui fait barrage, mais c'est une partie aussi du peuple qui fait barrage. Donc, à qui la faute ? La faute au peuple. Parce que si tout le monde était d'accord, si tout le peuple était d'accord pour dire on ne veut pas des marionnettes, mais je pense que ces marionnettes ils n'allaient pas être là. Mais c'est parce que le peuple est divisé. Donc, d'une part, le peuple est le pire ennemi de l'Afrique. C'est le peuple qui fait que l'Afrique n'évolue pas parce que le peuple est prêt à tout. Le peuple est prêt à tout. Le peuple fait que l'Afrique n'avance pas. Et nous sommes là, nous accusons nos dirigeants. Nos dirigeants, ils sont marionnettes. Non, ils ne sont pas marionnettes. C'est le peuple qui est marionnette. C'est le peuple qui est marionnette qui prend les armes pour tuer l'autre. Mais c'est le peuple encore qui fait les guerres. Le blanc, lui, il ne va pas sur le terrain pour tuer l'Africain. Non. C'est le peuple encore qui est devant qui tue ses propres frères noirs. Donc, qui a qui la faute ? Qui est marionnette ? Mais c'est le peuple encore qui est marionnette. Lui, ceux que vous appelez les dirigeants marionnettes, les sous-préfets, ce n'est pas eux-mêmes qui sont sur le terrain pour combattre. Non, non, non. C'est le peuple encore qui combat. Vous allez nous dire le peuple est manipulé. Non. Mais il faut être responsable. Si tu n'es pas responsable, c'est que tout ce qui va arriver, les charges seront sur toi. Parce que tu ne peux pas dire qu'il est innocent. Pendant ce temps, on te voit, tu tues. Et tu vas dire que tu es innocent. C'est l'autre qui m'a envoyé. Mais s'il te dit qu'il faut manger caca, tu vas manger caca ? S'il te dit tues ta mère, tu vas la tuer ? S'il te dit viole ta mère, ta fille, ton père, est-ce que tu vas la violer ? S'il te dit massage dans toute ta famille, tu vas prendre conscience. Tu vas dire c'est ma famille. Mais quand il s'agit de famille de l'autre, tu es prêt à le faire. Alors, qui est le danger de l'Afrique ? Mais c'est toi. Toi qui prends les armes pour faire n'importe quoi. Toi qui soutiens les dirigeants marionnettes. Mais c'est toi le responsable. Parce que ces dirigeants marionnettes, ils ne te quittent pas de nulle part. Non. Ils s'appuissent une partie du peuple pour ne pas venir à leur tricot, à leurs besoins, à leurs buts. Donc, si le peuple les soutient, qui est le rôle ? Qui est vraiment le problème de l'Afrique ? C'est bel et bien le peuple africain. Et aussi l'armée des différents pays africains sont aussi responsables. Je vais regarder vos questions. Les différents armées des pays africains sont responsables. Parce que quiconque vient du peuple et qui devient président de la République d'un pays africain qui veut défendre sa propre patrie et le continent, mais ou bien le continent perd de tous les continents, son armée le trahit et son armée est prête même à lui foutre une balle dans la tête. À qui la faute ? L'armée et le peuple. Voici les deux acteurs qui font que l'Afrique n'avance pas. Donc, on est dirigeant en peur. Pourquoi en Corée du Nord Pyongyang ? Pourquoi on lui dit qu'il n'a qu'à se dénucléariser ? Mais il ne veut pas parce qu'il a vu l'exemple de la Libye et il a vu l'exemple de l'Irak. Mais là, les autres dirigeants africains qui viennent au pouvoir, vous leur demandez d'être des personnes qui vont défendre leur patrie. Mais ils ont vu tous ceux qui ont défendu leur patrie ont été trahis par leur propre armée et par leur propre peuple. Donc, dès lors que je vois que mon ami avait voulu défendre sa patrie, son propre peuple qu'il envoie, il faut défendre, il faut défendre, il faut défendre. C'est ce même peuple qui va le trahir. L'armée qui dit c'est ce même qui va lui mettre une balle dans la tête ou bien l'attraper pour le livrer. Alors, dès lors que je vois que vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas sincère dans vos visions, dans vos décisions et qu'on peut vous manipuler d'un moment à l'autre, mon frère, je ne peux pas rentrer dans votre jeu. Tu vas me dire de faire, je dis non, je ne veux pas et je vais coopérer. Je fais pour ne pas qu'on me minire. Je vais faire pour ne pas que on me tue. Oui, parce que si je prends votre défense, vous allez tout de suite. C'est vous-même qui allez me tuer. C'est vous-même qui allez me faire chuter. C'est encore vous-même qui allez me livrer. C'est encore vous-même qui allez me mettre en prison. Alors, si c'est comme ça, je préfère jouer le jeu. Vous comprenez ? Mais attends. Donc, je vais regarder vos questions. Allo, Waa, Bans, Benito, Ben. Bonsoir, mon frère. Salut, mon frère. Oui, tu racontes quoi même, bouffon ? Waa, Eric, Stéphane, et qui c'est ? Mais je raconte quoi ? Un bien, c'est que je raconte que tu n'attends pas. Nous avons le cas du Burkina. Le Burkina, au temps de Thomas Sakara. Qui a tué Thomas Sakara ? Mais c'était son ami, Blaise Kompahoré. Blaise Kompahoré, il était quoi ? Mais il était dans l'armée. Qui a trahi le Burkina ? Mais c'est bien l'armée Burkina B. Donc, si Blaise Kompahoré a réussi son coup, c'est un membre de l'armée, c'est un soldat qui l'a battu. Alors, si Thomas Sakara savait, il n'allait même pas s'opposer à l'Elysée. Il allait jouer le jeu de l'Elysée. Et c'est comme ça dans plusieurs pays. Ça, c'est la vérité. Je vous mets la vérité en face. Dites-moi que je mens. Dites-moi que ce que je vous dis, le peuple n'a jamais trahi son leader et que les différents armées des différents pays africains n'ont jamais trahi leur leader. Mais si vous prenez toute l'Afrique où les leaders ont été assassinés, qui les a assassinés ? Mais c'est l'armée qui a fait le soulevement. Mais c'est en même temps ce peuple. On utilise encore le peuple pour manipuler le peuple. Donc, qui est le responsable ? Ou bien, quels sont ceux qui sont les vrais responsables du rétat de l'Afrique ? Je dis bien, c'est le peuple africain plus les différents armées de l'Afrique qui sont à la base du rétat de l'Afrique. Parce que tant que le peuple ne prend pas conscience, tant que le peuple se laissera manipuler, l'Afrique n'évoluera jamais. Tant que nous n'avons pas des personnes formées, c'est-à-dire nous aussi, nous n'avons pas des armées fortes, des armées qui ne se laissent pas manipuler à longueur de journée, l'Afrique n'évoluera pas. Et c'est parce que nos dirigeants, eux-mêmes, savent qu'ils n'ont pas d'armée forte, ils n'ont pas des personnes sûres qui peuvent compter, c'est-à-dire le peuple. Parce que le peuple africain, c'est un peuple qu'on peut manipuler. On va dire, va à gauche, le peuple va là-bas. Va à droite, le peuple va là-bas. Et c'est plus tard quand le peuple finit de commettre ses actions, ses bêtises, c'est plus tard que le peuple se souvient. Oh, j'ai fait des conneries, je me rappelle. Non, ce n'est pas bon tout ce que j'avais. Et il prend conscience. Voilà ce que nous avons sur le territoire africain. Ici en Europe, ici, je ne parle pas de l'Europe de l'Est, je parle d'ici, de l'Europe. Comme la population européenne a pris conscience, comme les armées de différents pays européens qui sont ici ont pris conscience, le président mène leur campagne, leur politique parce que le président peut compter sur le peuple, peut compter sur leur armée. Voilà. Voilà le vrai problème et voilà la vraie solution. Malafrique, qui va venir au pouvoir pour dire je compte, je suis un peuple. Patrick Lumumba a compté sur son armée, c'est son armée en même temps qu'il a attrapé et ce sont les moins qui l'ont mis auprès d'un an pour le fusiller bien, bien, bien. Vous comprenez ? Vous, vous, voilà. Thomas Sankara au Burkina, il a compté sur son peuple, il a compté sur son armée, c'est son armée encore et une partie du peuple qui ont joué le coup, ils ont assassiné Thomas Sankara. Alors, vous pensez que les autres présidents ils sont naïfs, ils ne sont pas naïfs, c'est des gens, ils regardent ce qui se passe et ils connaissent l'Afrique que vous, mais ils ne peuvent pas vous le dire. Donc, si eux, ils refusent de défendre l'Afrique, c'est parce qu'ils ne font pas confiance. Moi, je suis africain, vous voyez mes idées aujourd'hui ? Si, je ne faisais pas sortir ceux-là et que j'avais ça à moi. Et un jour, on me dit qu'on pleut, tu es le président de la République de Côte d'Ivoire, mais je ne peux jamais défendre la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que je vais me dire les Ivoiriens, si je me mets à les défendre tout de suite, est-ce qu'ils ne vont pas se retourner contre moi ? Est-ce que ces Ivoiriens ne vont pas se retourner contre moi ? Ils vont se retourner contre moi ? Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Laurent Bagot a fait confiance à son armée, mais on a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'armée même a déserté, ils ont fui, voilà, ces soldats même ont fui, il a fait confiance à son peuple, le peuple s'est divisé, ah oui, le peuple s'est divisé, une partie l'a soutenu, l'autre partie ne l'a pas soutenu, vous comprenez ? Alassane même, il avait son armée, mais aujourd'hui, il est au pouvoir, mais son entourage se divise, donc on ne peut pas faire confiance aux Africains à 100%. Il y a un Soro-Giom qui était son bon petit, mais ils se sont séparés, ça ne va plus, vous comprenez ? Donc, on ne peut pas, on ne peut pas faire confiance au peuple noir, au peuple noir, parce que lui qui est avec toi, qui te pousse, va, 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 il faut nous défoncer, lui-même, c'est pas lui, on peut encore passer pour t'atteindre, donc quand tu connais ça, quand il te dit, va, tu dis, mon frère, il faut me laisser, je ne vais nulle part, je vais jouer le jeu, et quand tu dis, je vais jouer le jeu, alors du coup, lui, il n'a plus de solution, il ne peut pas encore te tuer, parce que si il te tue, il va le poursuivre en justice, mais s'il te blague, il te manipule, et derrière toi, il prépare d'autres coups, pour dire, vous le voyez, voilà, il veut faire comme ça, lui-même, il te donne des idées d'aller faire, c'est telle chose, c'est encore lui qui passe derrière toi, pour dire, le coup que tu prépares, et encore ce même, il mobilise les gens au sein du peuple, pour dire, ravessons-le, il n'est pas bon, comme ça, et le peuple se révolte, donc le vrai mal, et le vrai problème de l'Afrique, c'est le peuple, et c'est l'armée, les différentes armées africaines, il faudrait que cela soit clair, il faudrait que cela soit clair, Sokou Touré, en Guinée, mais le peuple était divisé, quand il parlait au peuple, le peuple ne voulait pas, le peuple était divisé, on a vu Kadhafi, en Libye, qui l'a tué, mais c'est le peuple, parce que si le peuple, ne s'était pas révolté, la France n'allait pas bombarder, donc on ne peut jamais faire confiance, au peuple noir, vous comprenez, on ne peut jamais faire confiance, et nous, la population africaine, nous passons nos temps, à dire, ce sont nos dirigeants, ils sont marionnettes, ils sont des sous-préfets, mais vous, nous-mêmes, moi, vous, on est où ? Est-ce que nous sommes des sous-préfets, ou non ? Mais oui, bien sûr, nous sommes des sous-préfets, parce que c'est nous qui commençons, et les blancs viennent terminer, parce que si on ne commence pas, les blancs ne vont pas terminer, donc on voyait la vérité en face, vous voyez la vérité en face, on doit voir la vérité en face, vous comprenez ? Voilà, on doit voir la vérité en face, Chanel K, ouais, bonsoir ma soeur, pas que le justicier, ouais, Gégé, on peut appeler, oui, vous pouvez appeler Chanel K, K, tu es partout vieille, mais arrêtez, arrêtez d'insulter, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je dis ici, on n'insulte pas, si vous avez vos problèmes, vous pouvez vous écrire, en inbox, ou bien vous appeler en privé, mais s'il vous plaît, sur la chaîne, on n'insulte pas, voilà, si moi, je vais parler mal, des Africains, je suis Africain, je me mets dans la peau aussi, des Africains, et je ne me paye pas, je ne peux pas dire vous, je dis nous, Africains, nous sommes mauvais, vous comprenez, donc du coup, quand je dis nous, c'est-à-dire moi aussi, je suis l'indicé, je ne peux pas dire vous, Africains, non, nous, Africains, nous sommes mauvais, nous, le peuple africain, on est mauvais, voilà, c'est que je peux dire, parce que dès lors que je dis nous, c'est que aussi je suis l'indicé, je ne me paye pas, parce que je sais que je suis noir, et je sais de quoi on est capable, je sais, donc quand vous voyez nos leaders, qui ne luttent pas pour l'Afrique, sachez cela, on leur dit certaines choses, en privé, pour dire si tu veux prendre la défense de ton peuple, c'est ton peuple même qui va te trahir, on va utiliser ton peuple pour aller contre toi, et il est conscient, ils voient parce qu'ils vont lui donner, ils vont lui donner des exemples de certains pays africains, et eux-mêmes ils voient, ils vont dire oui, ça c'est vrai, et c'est vrai, parce qu'en Nubi, c'est le peuple qui s'est levé, l'armée aussi s'est divisée, l'armée allait contre Kadhafi, donc on va dire quoi, on va dire quoi, qui a commencé, mais c'est le peuple, ils ont valu pour qui, mais quels sont ceux qui étaient des sous-préfets, des marionnettes, mais c'est le peuple, c'est ça, le peuple africain n'a pas encore grandi dans les têtes, nous, on n'a pas encore grandi, on réfléchit très bas, on pense trop connaître, mais en réalité on ne connaît pas, nous qui crions, on peut nous corrompre facilement, ce n'est pas bien, on peut nous manipuler facilement, oh le peuple européen, ce n'est pas facile de manipuler le peuple européen, il faudrait que cela soit clair, ce n'est pas facile de manipuler le peuple africain, l'armée européenne, l'armée européenne défend son président, aucun individu ne peut venir pour dire, il faut buter ton président, c'était avant, mais maintenant, ils ont pris conscience, mais aujourd'hui en Afrique, tu ne peux pas même coopérer avec l'état-major des armées, c'est lui-même qui va mobiliser ces éléments, il va mettre une bande dans la tête de leurs dirigeants qui veulent les défendre contre la France Afrique, contre l'impérialisme, alors, donc reconnaissons au moins un jour, que nous le peuple et les différents armées, nous sommes à la base de la peur de nos leaders, parce que nos leaders ont peur de nous d'ailleurs, ils ont peur de nous, donc dès lors que tu as peur de quelqu'un, tu ne peux pas mener son combat, tu as peur de lui, tu te dis, ah, si je prends position pour défendre ceux-là, est-ce que ceux-là, ils ne vont pas me trahir ? Imaginons, imaginons, qu'aujourd'hui un pays africain veut prendre position pour défendre l'Afrique, et que ce pays ne s'attend pas avec la France, la France va prendre l'initiative d'envoyer des soldats dans un autre pays africain, mais est-ce que, si la France envoie les soldats dans un autre pays africain, est-ce que le peuple de ce pays va se lever pour dire, on ne veut pas des soldats français sur notre territoire, le peuple ne va pas le faire, le peuple va regarder, et va dire, ils vont aller combattre, par exemple, l'état ivoirien, et le peuple ne va pas se lever, alors, qui est responsable ? c'est le peuple, c'est le peuple, c'est parce que le peuple a cautionné que les soldats français débarquent, ou bien le peuple a cautionné qu'une rébellion se forme dans un pays voisin, raison pour laquelle la rébellion s'est formée, mais sinon, si une rébellion se forme dans un pays frontalier, et que la population de ce pays, si le peuple africain n'est pas marionnette, si le peuple africain veut le bien-être du continent noir, si le peuple africain veut l'évolution de son continent, mais le peuple du pays, où la rébellion va se préparer, ce peuple va se révolter, pour dire, nous sommes contre, nous sommes contre un coup d'état, qui va quitter de notre pays, pour aller mélanger notre pays, mais non, en Afrique, on ne fait pas ça, le peuple questionne, les soldats, ils sont d'accord, ils voient, et puis ils acceptent, donc, quand je dis, nous sommes, nous sommes nos propres trucs en retard, on est notre propre retard, on est notre propre retard, au Rwanda, la guerre qu'il y a eu là-bas, les Toussus, les Hutus, mais ils ont utilisé qui ? Mais c'est le peuple, c'est le peuple, donc le peuple n'est pas mur, il n'est pas mur, le peuple est le retard de l'Afrique, en Centrafrique, c'est encore le peuple, qui sème le désordre, parce que si, celui qui est à l'extérieur de ton pays, t'envoie de faire certaines choses, et que tu es mur, mentalement, mais tu ne peux pas faire certaines choses, dès lors que tu fais ça, tu chasses ton président, dès lors que tu fais certaines choses, mais c'est toi qui es la marionnette, est-ce que vous comprenez ? Voilà, d'accord, ce sont des choses que j'ai, plusieurs fois j'ai pensé à ça, je dis non, on ne peut pas toujours accuser, les dirigeants africains, on ne peut pas toujours les accuser, est-ce que nos dirigeants n'ont pas peur ? Est-ce qu'ils n'ont pas peur ? Je me pose des questions, je dis non, ce n'est pas normal, de voir des dirigeants, toujours qu'ils ne peuvent même pas oser le temps, pour défendre leur continent, pour défendre leur peuple, mais est-ce qu'en même temps qu'ils se comportent comme ça, ceux-là, ils n'ont pas une peur en eux ? Est-ce qu'ils n'ont pas une peur ? Est-ce que s'ils se mettent dans la peau du peuple, pour défendre le peuple ? Est-ce que s'ils se mettent du côté du peuple, pour défendre le peuple ? Le peuple même ne va pas les renverser, ce n'est pas ce même peuple qui va leur déclarer la guerre, ce n'est pas ces mêmes militaires qui vont vouloir faire des coups d'État, qui vont vouloir prendre le pouvoir, qui vont vouloir buter les présidents qui défendent l'Afrique. Ah, peut-être c'est à quoi ça ? Les présidents africains ne veulent pas défendre l'Afrique. Peut-être c'est ça qui les pousse à coopérer, et à faire ce que, oui, l'Occident leur demande. Peut-être c'est ça qui fait que, ils exécutent les ordres de l'Occident, parce que les leaders africains maîtrisent parfaitement leur peuple. Ils savent de quoi leur peuple est capable, ils savent de quoi leur armée sont capable. Pro-draman, pro-babo, pro-soro, pro-bédier, tu n'es pas tout vieille. Arrête ça, mon frère. Vous pouvez appeler Wawa Eric, tu es dur dans tes propos. Qu'est-ce que cette autre dame a bien pu te faire ? Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Comment il s'appelle ? Wawa Eric, Stéphane et qui c'est ? Tu vois, je pense que tu es grand. Arrête-toi d'insulter maman des gens. Arrête-toi de... Voilà, parce que si quelqu'un insulte ta mère, tu ne vas pas aimer, tu vois. Il faut la respecter. C'est une maman, elle a des enfants, voilà. Donc, même si vous avez un même âge, arrête-toi de l'insulter. Ou bien, même si tu es âgée qu'elle, il faut la respecter, tu vois. C'est comme si quelqu'un insultait ta propre fille ou bien ta propre soeur. Cela ne va pas te plaît. Il faut arrêter, mon frère. Donc, merci pour ta compréhension. L'Africain passe son temps à dénigrer son propre Afrique. Aujourd'hui, des personnes s'installent devant leur écran pour exposer leur Afrique vis-à-vis des ocidentaux. Si ces personnes pensent... Bigot partagez la vidéo. Wawa Eric, Stéphane et qui c'est ? Chanel, car s'il te plaît, pardonnez, ne vous insultez pas. Mais attends, c'est aux illettrés du R. Wawa Eric, toi, je ne sais pas, vraiment, mon frère, il faut arrêter tes injouis, il faut raisonner comme un homme. On parle des vraies choses. Ou bien, tu penses que ce que je dis, c'est faux ? Ou bien, tu n'as jamais vu un exemple comme ça en Afrique ? Dis-moi, monsieur Tricot, Dadis Kamara en Guinée, qui a mis une balle dans sa tête ? C'est lui-même qui s'est buté la tête. Ce n'était pas l'armée. Thomas Sakara, qui lui a fait le coup ? Qui l'a tué ? Ce n'était pas l'armée Bukinabe ? Ce n'était pas l'armée Bukinabe. Monsieur Patrick Lumuba, qui lui avait fait le coup ? Mais c'était le peuple et l'armée. Vous comprenez ? Dans plusieurs pays comme ça, sans tourner en Guinée, le peuple même était contre lui. Pendant ce temps, il menait un bon combat pour eux. Vous comprenez ? En Libye, qui était à la base ? Mais c'est le peuple et l'armée. D'accord. Quand on vous parle de certaines choses, vous voyez au moins la réalité en face. Ce n'est pas parce que vous êtes dans des émotions que vous allez dire c'est faux, c'est faux, c'est la France. Oui, mais la France, oui, mais la France, on ne débarque pas en Afrique tout de suite pour prendre les armes pour combattre le peuple africain et l'armée africaine. La France n'est pas des gens. Et ces gens-là, c'est qui ? Mais c'est le peuple africain. C'est l'armée africaine. D'accord. Si le peuple n'est pas mûr matalement, si l'armée ne sait pas pourquoi on appelle l'armée, mais voilà, c'est ce qui arrive, le retard de l'Afrique. D'accord. Ce ne sont pas nos dirigeants. Ils nous connaissent, ils nous maîtrisent parfaitement. Qui ne peut pas prendre notre défense ? Parce que tu ne peux pas prendre la défense de quelqu'un. Tu te bagagnes à cause de lui, ils vont t'arracher un oeil. Et demain, c'est ce même-là qui va se retourner contre toi. Tu trouves ça normal ? Mais si on le tabac, tu laisses. Si on lui fait du mal, mais tu t'en fous, toi, tu coopères avec, voilà, ceux qui ne vont pas te faire du mal, qui vont te protéger. Parce que si le peuple et l'armée africaine pouvaient protéger nos dirigeants africains, je vous le jure que ces dirigeants africains seraient se mettre du côté du peuple et de leur armée pour combattre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le peuple est traître. La traîtrise du peuple est à un niveau galopante. Est-ce que vous comprenez ? La traîtrise du peuple, vraiment, on ne peut plus maîtriser ça. La traîtrise même de l'armée, on ne peut plus. Vous comprenez ? On a vu plusieurs cas comme ça. Donc, au lieu de passer nos temps à accuser les autres, nous-mêmes demandons-nous parce qu'un président, il ne quitte pas aussi eux. Il vient du peuple. Avant, il était un citoyen normal comme nous. Ou bien, il était un fonctionnaire comme ça, comme nous. Ou bien, peut-être, il était dans l'armée comme d'autres personnes. Et c'est dans ça qu'il quitte pour devenir président. Donc, s'il devient président et qu'il ne le couvrent plus, il n'est pas le seul parmi tous ceux qui ne sont pas encore devenus présidents. On est nombreux comme ça. On est nombreux comme ça. Donc, il y a des traîtres, beaucoup. Donc, il faudrait qu'on tape. On parle de ça. cette affaire de traîtres du peuple et des différences armées africaines. C'est de ça qu'il est question. Quelle est donc la solution concrète de ce retard ? La solution, c'est d'éduquer le peuple. C'est de parler au peuple africain pour dire quand vous avez la chance d'obtenir un leader qui vous défend, ne vous révélez jamais contre ce leader. Ne faites jamais, ne voyez pas ce leader chuter. Mettez-vous du côté du leader. Mettez-vous ensemble l'union entre vous. La paix met dans la main. Combattez l'ennemi qui vient de l'extérieur. Vous, les pays d'à côté, si jamais vous voyez un ennemi qui vient sur votre territoire ayant décidé d'aller déstabiliser un autre état, tuer d'autres africains, n'acceptez jamais cet ennemi débarquer sur votre territoire avec des matériels de guerre. Chasser cet ennemi immédiatement. Voilà comment il faut sensibiliser le peuple. Il faut montrer la place de l'armée. Dis à l'armée qu'elle est là, ce n'est pas pour être marionnette, mais c'est pour garantir la sécurité de tous les citoyens nationaux et même ceux qui quittent à l'extérieur pour venir vivre, c'est-à-dire garantir la sécurité des autochtones, des allogènes, oui, dans un territoire bien défini. Il ne faut pas les tabasser, il ne faut pas faire les coups d'État, il ne faut pas se laisser manipuler par quelqu'un qui vient de l'extérieur et même par quelqu'un qui est à l'intérieur de votre pays qui ne veut pas le bien-être de votre pays, mais qui veut déstabiliser votre pays, combattir ces derniers. Voilà, il faut sensibiliser les gens. Mais je pense que la sensibilisation s'il y a du côté du peuple, parce que c'est le peuple qui devient l'armée, c'est le peuple qui passe des concours pour devenir soldat. Donc, si le peuple est bien cultivé, si le peuple a été bien informé, je pense que si ce peuple rentre dans l'armée, il sait à quoi il a affaire, il connaît sa mission, il ne peut plus passer son temps à trahir. Mais si ce peuple n'est pas bien formé et que d'un moment à l'autre, il débarque dans l'armée, il ne sait même pas, il ne connaît même pas sa propre mission et il va foutre le bordel étant dans l'armée. Voilà, ils vont lui dire, fais tantôt ça aujourd'hui et il va faire parce qu'il ne sait même pas, il ne connaît pas ses droits, ses devoirs. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est l'éducation d'abord. Parce que le retard de l'Afrique, c'est l'éducation. L'éducation, si le peuple africain n'est pas éduqué, l'Afrique n'évoluera jamais. Parce que le peuple va se révéler contre leurs propres dirigeants qui veulent les défendre et le peuple deviendra les marionnettes. Nous n'avons bien la marionnette de l'Elysée. Est-ce que vous comprenez ? Je veux que les gens comprennent ma démarche. Le peuple va devenir la marionnette de l'Elysée. Le peuple va devenir le sous-préfet de l'Elysée. Parce que l'Elysée va manipuler, envoyer des ONG dans les différents pays africains pour dire, il y a la dictature, il y a ceci. Rébellez-vous, révoltez-vous que votre liberté est attaquée. Si le peuple lui-même ne sait pas ce que c'est que la liberté, si on dit ta dignité est attaine, le peuple même ne sait même pas ce que c'est que une dignité. Si on te dit ton idée est un dictateur, si le peuple lui-même est capable de faire la différence entre la dictature et la démocratie, vous attendez quoi de ce peuple ? Ce peuple va aller vers le chemin qu'on lui montre, le chemin de la révolution, le chemin des coups d'État, le chemin des guerres civiles, le chemin de la rébellion et ça déstabilise le continent noir. Le chemin de la corruption parce que le peuple n'est pas formé. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent avoir un coup d'œil sur l'histoire parce que c'est parce que les gens n'ont pas compris ça. On est toujours sur l'histoire de leader et leader, raison pour laquelle l'Afrique n'évolue pas. Il faut changer de combat, il faut changer de stratégie parce que tant que l'Afrique dira que ce sont les leaders africains qui sont à la base du retard de l'Afrique, ce sont les leaders, ce sont les leaders sans pourtant relever aussi la responsabilité du peuple et des différentes armées de l'Afrique, je pense que l'Afrique restera toujours en arrière. Il faut pencher le débat du côté du peuple et du côté des différentes armées de l'Afrique parce qu'il ne faut pas enlever les charges sachant bien et bien qu'avant qu'un coup d'État n'est mieux l'armée à la base, le peuple est aussi à la base, les révoltes, le peuple est impliqué là-dedans. Pourquoi est-ce que vous voulez arracher le fadeau, enlever le fadeau sur la tête du peuple et de l'armée ? Non, ils ont leurs propres responsabilités. Même si nos dirigeants contribuent au rétat, eux ils contribuent mais ils ne sont pas les vrais. les vrais trucs aux éléments qui empêchent l'Afrique d'évoluer, ils contribuent mais le vrai problème c'est le peuple et l'armée. Ah oui, voilà, eux ils représentent les armes, les dirigeants mais les racines c'est le peuple et l'armée. Les dirigeants sont le tronc, ils sont le tronc, ou bien ils sont les troncs qui contribuent aussi, qui contribuent au rétat de l'Afrique mais les racines les poils absorbants et les racines principales c'est le peuple et l'armée. Il faudrait que cela soit clair. Je pense que je vais me faire comprendre ce soir. Donc, je suis avec vous. S'il vous plaît, vous ne voyez pas ce qui se passe au Mali. ce qui se passe au Mali, mais cette armée française est arrivée là-bas comment ? Mais c'est parce qu'une partie du peuple s'est révélée et la France a eu comme argument il y a révélé au nord. C'est parce que le peuple malien n'a pas été formé, n'a pas été éduqué. Donc, une partie s'est révoltée à jouer le jeu de l'Occident. Donc, quand on dit le peuple est à la base de tout, le peuple est responsable du rétat de l'Afrique. parce que s'il n'y a pas rébellion quelque part, l'ONU ne peut pas avoir des arguments pour aller installer une base militaire. La France ne peut pas avoir comme argument pour installer des bases militaires partout. On ne peut pas dire ce qu'ils ont installé au Tchad pour dire qu'ils vont surveiller le nord de l'Afrique, le désert. Mais c'est parce qu'il y a eu des rébellions. Mais beaucoup arabes qui sèment le désert, mais c'est quoi ? C'est le peuple noir qui est aussi utilisé. Et donc, à propos, à travers cette organisation des barbaries, les occidentaux osent aussi trouver des moyens pour contrôler l'Afrique. Non, le problème de l'Afrique, ce sont les Africains, c'est le peuple africain. Parce que quiconque déstabilise son continent est le responsable. Ce n'est pas nos dirigeants qui prennent les armes pour aller combattre. c'est nous, le peuple, c'est nous qui faisons des erreurs, c'est nous qui tuons nos propres frères noirs. Alors, à qui la faute ? Est-ce aux dirigeants ? Est-ce au peuple ? Ou est-ce à l'armée ? Ou bien aux armées ? À qui la faute ? Je pense que la faute, moi, la première des choses que je dirais, c'est le peuple et les armées. Voilà, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Parce que pour former une rébellion, il faut des militaires qui vont venir former cette rébellion. même si les militaires sont étrangers, mais qui part dans la rébellion ? Qui on recrute ? Mais c'est le peuple. Allô ? Oui, camarade Didier. Oui, maître Jacques. Nous sommes en direct. Je vais bien. je veux juste intervenir un tout petit peu. Pardonnez ? Eh bien, je voudrais intervenir un tout petit peu. Oui, la thème est ouverte. OK. Oui. Je te remercie pour le débat. Oui. Oui, voilà. Donc, en fait, je voulais dire que le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Oui. Et la responsabilité des peuples, des peuples et des dirigeants. Oui. et aussi la responsabilité de l'armée. Oui. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, s'il y a des personnes aujourd'hui qu'on doit incriminer ou bien qu'on doit accrétiser par rapport au retard de l'Afrique, c'est d'abord à qui le peuple a fait confiance que le peuple leur a demandé de l'église. Donc, voulez-vous nous dire que le peuple a sa part des responsabilités du retard de l'Afrique ? Non, non, j'arrive. Oui, on vous écoute. Voilà, le peuple a d'abord fait confiance à un leader et à ce leader-là lui a compté la charge du tour pour pouvoir le diriger. Oui. Aujourd'hui, je vais juste prendre l'exemple de Kandia Kamara. Oui. Il a dit récemment que la Croix d'Ivoire est, je crois, à 75 ou 49% d'anapha. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir prendre conscience de la richesse même de son pays et de la valeur humaine de son pays pour d'abord une éducation. Oui. Pour d'abord une éducation. Mais, Maître Jacques, il faut une éducation, mais si le peuple ne veut pas l'éducation, est-ce que le peuple a déjà une fois revendiqué une éducation quelconque ? Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais le peuple veut se dire que donc prenons simplement l'exemple qui vient de se passer avec la Véci. Oui. Qu'est-ce que le peuple est en train de replacer aujourd'hui ? Le peuple a envie d'aller à l'école. Oui. Le peuple dit, demande simplement que les inscriptions en ligne là sont trop chères. Oui. Les inscriptions en ligne, il y a à Bangoro où aujourd'hui il y a une éducation, il n'y a pas internet là-bas. Oui. à Aurégaïo, à Saint-Fraou, il n'y a pas internet. On demande aujourd'hui à la population de s'inscrire en ligne. Oui. La fête s'il souhaiterait aujourd'hui discuter avec son ministre d'étudiant pour pouvoir au moins trouver des solutions. Oui. On ne veut pas. On a vu des images aujourd'hui, des politiciens, on a vu des images des politiciens qui chiquent propre des étudiants qui ont envie d'aller à l'école de se députés. Oui. Justement pour pouvoir combattre ça. Je vais encore prendre l'exemple aujourd'hui du franc CFA. Donc le camarade Kemi Seba a de façon symbolique brûlé la salle ne franc CFA. Oui. Et si c'est parce que la population aujourd'hui africaine s'est levée pour dire que non, qu'elle ne veut pas de ce franc CFA. Mais ça vient vous, monsieur Jacques, est-ce que sur le terrain ça s'est réellement passé comme ça ? Parce qu'il y avait d'autres qui étaient contre Kemi Seba et nous avons vu des vidéos de la part de certains africains qui disent que Kemi Seba ne mène pas un bon combat. Oui. Quand l'Europe, la Belgique, où nous sommes, la France a été occupée par les nazis, il y avait aussi une partie de la population qui était pour le nazisme. Oui. Donc dans tout pays où il y a des soulèvements, il y aura toujours des autres soulèvements. Oui. Ça fait arriver. Mais lorsque les dirigeants, ceux-mêmes qui nous dirigent, qui doivent nous guider, disent aux dirigeants occidentaux que non, que le franc CFA, donc une partie, une grande majorité de la population, c'est pour dire qu'elle est aujourd'hui capable de... Monsieur Jacques, sur quoi vous vous basez pour dire une grande partie de la population africaine réclame la faim du franc CFA ? Est-ce que vous avez une preuve ? Est-ce qu'il y a déjà eu un référendum pour savoir que la majorité du peuple africain réclame la faim du franc CFA ? Est-ce que vous avez des preuves ? Oui, les preuves sont là. Je pense que tu es un type de activiste, donc tu vois quand même les images aujourd'hui. Donc je pense que pour pouvoir vraiment certifier, certifier vraiment la majorité de la population, je pense que les dirigeants africains, l'idée qu'ils devraient avoir, ce n'est pas de mettre qu'à mis, ce n'est pas en prison, ce serait plutôt faire, organiser des référendums dans leur pays pour savoir si la population ivoirienne ou la population ou la population camerounaise souhaitera rester toujours dans le franc CFA. C'est vraiment honnête. Ils ne vont pas courir pour venir à l'église pour dire à une chose Macron que non, nous, le franc CFA, on est d'accord avec le franc CFA et même il y a certains pays qui veulent rentrer même dans le franc CFA. Oui, mais maître Jacques, mais ces dirigeants qui tiennent ces gens de propos, est-ce que ces dirigeants n'ont pas de soutien dans leur propre pays de base ? Est-ce qu'ils n'ont pas des militants ? Est-ce qu'ils n'ont pas des sympathisants ? Est-ce que leurs sympathisants et leurs militants ont été contre leur vision ? Je n'ai pas encore vu que des partisans du franc CFA se lever et manifester. Pour le moment, ce que je vois, ce sont les partisans qui n'ont CFA, qui ne veulent pas le CFA, qui veulent une autre monnaie, qui souhaitent qu'on fabrique leur monnaie sur leur propre territoire, qui se sont levés. Donc, c'est cela que je parle. Mais est-ce que le mutisme n'inquiète pas beaucoup de personnes ? Est-ce que ça ne timide pas nos leaders ? Ceux qui ne disent rien pour le moment, ceux qui ne se lèvent pas, il faut voir les personnes qui se sont levées, comme les étudiants aujourd'hui qui se sont levées, parce que quand tu dis que la population ne se lève pas, mais quand la population se lève et elle est revendiquée, et qu'elle est frappée, elle est mise en prénom, comment veux-tu qu'elle puisse s'exprimer ? La population, le seul moyen qui est là pour pouvoir revendiquer est de se manifester et dire que je ne suis pas d'accord avec cette situation-là. Mais Maître Jacques, de la manière que vous parlez, on dirait que ces leaders n'ont pas de soutien dans le pays. Est-ce qu'un président qui n'a pas de soutien, est-ce qu'il peut toujours rester au sommet de l'État ? C'est parce que les visions que ces dirigeants ont, c'est parce que leurs militants approuvent cela. Donc si les militants ne parlent pas, ils sont pour leur vision, mais ils ne vont pas dénoncer cela. Est-ce que ce n'est pas une réalité ? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que le président qui est aujourd'hui au sommet de l'État dont tu parles, et justement dans le questionnaire que tu as mis, tu as parlé de l'armée. Le président aujourd'hui qui est à la tête de ce pays-là est avec lui l'armée. Donc il a une force, une force de pression sur la population. Donc je vais prendre l'exemple. pour la fois, je reviens, je reviens, tu m'emmènes encore toujours à la Côte d'Ivoire. Très bien, l'exemple des jeunes étudiants qui se sont levés. Qu'est-ce que la police a fait ? La police a levé contre ces jeunes-là. Mais dernièrement, lorsque les militaires se sont levés en Côte d'Ivoire pour dire que non, qu'à la tête de l'armée, ils ont fait un signe et qu'ils ont payé de leur argent, qu'à la tête de l'armée, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais est-ce que l'armée, la police ne sont pas impliqués dans leur état de l'Afrique ? Est-ce qu'ils ne sont pas responsables aussi, ces gens-là ? Je n'ai pas compris la question. Je demande si l'armée des différents pays africains ne sont pas aussi complices du rétat de l'Afrique. Justement, j'allais en venir. J'allais d'abord parler de la population, mais je veux revenir sur l'armée. Aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, dans son ensemble, on voit que la plupart des pays africains ont été dirigés souvent par les gens militaires. On a vu avec l'I, on a vu au Congo, on a vu au Burkina, on a vu au Mali. Donc, ils ont été toujours dirigés par l'armée. Et cette armée-là est formée par qui ? Par quel pays ? La plupart sont formés à cette île ici dans la France. Et la plupart de tous les militaires, les grands militaires qui se sont formés à cette île, à un moment donné, ont trahi. Oui. Ou ont trahi, tu peux prendre l'exemple de Mathias Noué. Tu peux prendre beaucoup d'exemples comme Blas Compaoré. À tout moment, un jour, toutes ces personnes qui ont eu leur formation en France et à cette île, à un moment donné de leur carrière ont trahi le peuple. Voilà. Donc, moi, je pense que... Mais est-ce que le peuple lui-même, il ne se trahit pas lui-même ? Est-ce que pouvez-vous nous dire que le peuple est innocent dans tout ce qui se passe ? Le peuple, aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple a comme moyen ? Le peuple n'est pas suffisamment éduqué. Le peuple n'est pas suffisamment d'informations. Pour qu'une information arrive aujourd'hui à Pouibri, à Taïs ou à Tephra, il faut qu'il y ait des structures qui leur permettent que cette information leur arrive. Il faut des écoles pour que ce peuple-là puisse au moins s'éduquer. Donc, voilà. Donc, le peuple, quelque part, il fait confiance à un dirigeant comme par exemple quand je veux avoir revenu à la tête de la Mont-Ouatra qui a promis. Il vient, il dit au peuple, au peuple, à la tête de la Mont-Ouatra, demain, je suis dirigeant de la Côte d'Ivoire, vous allez avoir cinq universités. L'école sera gratuite. La maternité sera gratuite. Vous allez avoir tout. Chaque région de la Côte d'Ivoire, par exemple, je peux prendre l'exemple qu'au cas de Tephra, Tephra aura 85 milliards d'investissements. Jusque-là, zéro. Donc, le peuple fait confiance. Maintenant, lorsqu'elle se lève, elle lui dit, elle croit ton projet, elle croit ton projet de société et qu'elle te fait confiance et qu'elle te soutient. Mais, M. Jacques, le peuple ne peut pas être naïf jusqu'à ce point parce que nous constatons, nous voyons que le peuple est toujours muet. Ce peuple à qui on avait promis tant de choses et que le peuple ne voit rien, pourquoi est-ce que le peuple ne se révolte pas ? Pourquoi le peuple ne crie pas son désarroi ? Pourquoi est-ce que le peuple est muet ? Est-ce que le peuple n'est pas complice de ce qui lui arrive ? C'est ok. Moi, le peuple, comme je le disais tantôt, le peuple essaie de se lever. Le peuple, avec le traumatisme qu'elle a subi, tu sais très bien, même, tu sais, un peuple accident ici en Europe où il y a des psychologues autour de toi. Voilà ce que le peuple a vécu aujourd'hui. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien a été traumatisé. Depuis près de 17 ans, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire. Donc, le peuple a vraiment du mal aujourd'hui à se lever pour pouvoir et remédier. Mais petit à petit, elle commence à vaincre sa peur. Et donc, le petit moment où elle a vécu sa peur et qu'elle essaie de se lever pour pouvoir manifester, cette manifestation-là est dieue dans l'œuf. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que le peuple a aujourd'hui baillé. On ne donne pas l'occasion au peuple de s'exprimer. On ne laisse pas aujourd'hui l'opposition à s'exprimer devant la télévision. On n'a qu'une seule chaîne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais si on ne laisse pas des débats ouverts à l'opposition pour que l'opposition puisse aussi faire des propositions, pour que l'opposition puisse critiquer, comment veux-tu que la population puisse se lever ? Donc, M. Jacques, voulez-vous nous dire que c'est parce que l'armée est mal formée ou bien l'armée n'est pas éduquée ? Raison pour laquelle l'armée oppresse, opprime le peuple ? Moi, je dis, quand je prends aujourd'hui l'exemple de la foi d'ivoire, je pense que l'armée, l'armée ivoirelle, opprime aujourd'hui la population. L'armée est force de l'ordre aujourd'hui, empêche la population de revendiquer ses droits. en plus, en plus, ce qui est encore grave, ce qui est encore même grave, est aujourd'hui la situation en quoi du voir avec les microbes. Déjà, la population est apurée pour rentrer même chez elle, pour sortir, elle a peur. Mais si elle a trouvé un petit moment pour dire que non, moi, je souhaiterais qu'aujourd'hui, les inscriptions en ligne, elles coûtent cher. Il faut qu'on en discute. Les étudiants se laissent et que le gouvernement n'essaie pas de créer un cadre de discussion. Comment veux-tu que tous les sujets aussi importants dont tu parles du développement et tout et que comme on parle du français et pas que la population puisse s'éviter. Mais Maître Jacques, est-ce que sur le terrain, est-ce que nous ne voyons pas ces dirigeants qui se comportent de la sorte envers le peuple, est-ce que ces dirigeants n'ont pas d'autres soutiens qui viennent du peuple ? Est-ce que ce même peuple ne soutient pas ces dirigeants ? Pouvons-nous dire que le peuple s'entretue lui-même en soutenant ces dirigeants ? Le peuple actuellement a fait. Le peuple a fait. Aujourd'hui, la population qui est là, elle a fait. Et donc, certains dirigeants, ceux qui sont aujourd'hui là, qui ont un peu d'argent, arrivent aussi à corrompre la population parce que celui qui a fait. Celui aujourd'hui qui n'arrive pas du tout à avoir une alimentation saine, c'est-à-dire qu'au moins ce qui est déjeuné. Voilà 10 000 francs, voilà 10 000 francs, dis ça, ou bien bien me soutenir, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Lorsque le gouvernement fait deux fois deux mesures, regarde dernièrement à Bangalore, il y a eu une inodation. L'inodation a pris la ville de Bangalore. qu'est-ce que c'est la réaction du gouvernement qui est ? Mais regarde, quand le marché d'abord a doublé, le lendemain, le gouvernement est dans son ensemble pour dire que non, je soutiens la population et que d'ici, après, demain, ou dans quelques temps, en tout cas, le marché sera refait. Donc, tu vois, la population est divisée en petits morceaux et c'est pas la gravité de la chose, c'est ce qui est plus dangereux. Donc, comment veux-tu que cette population-là se soulève encore en masse pour aller manifester ? Et lorsque des étudiants, des élèves se soulèvent pour dire bon, voilà, nous, on souhaiterait et leur éventication est bien ciblée. Ils contiennent simplement peu. C'est même pas ni le français, pas ni autre chose. parce qu'il y a une description, c'est-à-dire que l'école, les amphithéâtres, les... Donc, comment veux-tu que la population-là, dans son ente, se soulève pour voir ça ? Mais, maître Jacques, voulez-vous nous dire qu'une partie de la population est heureuse de voir l'autre partie souffrir ? N'est-ce pas ? Je pense, je ne peux pas le dire avec certitude, mais je pense que la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, ça nous a amené souvent à regarder certaines situations et ne pas réagir. Parce que, si peut-être que j'essaie de soutenir mon frère, qui, je pense que ce qu'il est en train de dire est juste, je me demande si demain, je pourrais avoir à manger, il y a peut-être ça aussi. Et il y a aussi la peur aussi demain, de se faire arrêter. il faut regarder aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est une prison à ciel ouvert. Tu comprends ? Donc, regardez sur le titre de la vidéo, il y a le numéro, voilà. Oui, vous pouvez continuer, il y a d'autres qui me demandaient, donc je leur ai donné le numéro. Oui, vous pouvez continuer, mais c'est Jacques. Mais est-ce qu'en Afrique, ce n'est pas le contraire, est-ce que ce n'est pas l'inverse ? Ici, ceux qui soutenaient l'Allemagne, l'Asie, ils étaient minoritaires. Mais est-ce qu'en Afrique, ceux qui soutiennent ceux-là, ils ne sont pas majoritaires ? Et ceux qui revendiquent à ce que l'Afrique devienne un continent bien développé, est-ce qu'ils ne sont pas minoritaires ? Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est injuste. Non pour ça, pour vraiment mesurer, pour vraiment mesurer, pour dire que oui, la population par rapport à telle situation est minoritaire. La population par rapport aux francs CFA est minoritaire. Le gouvernement, lorsqu'il constate qu'il y a un soulèvement, il y a la population qui revendique certains droits, elle laisse la population manifester librement une manifestation encadrée. Ou alors, elle organise un référendum, par exemple, que moi, je propose deux, elle organise un référendum sur le franc CFA. Mais est-ce que nos dirigeants n'ont-ils pas peur de la population africaine ? Comment ? Est-ce que nos dirigeants n'ont-ils pas peur de la population africaine ? Mais ils n'ont aucune peur et justement, c'est parce qu'ils n'ont aucune peur de la population. Ils savent que la population est en alphabète. Ils savent qu'ils ont l'armée avec eux. Ils savent qu'ils ont le pouvoir et l'argent pour voir les courants. Ils n'ont aucune peur. Ici, ils regardent où nous sommes haïtiens d'Europe. Lorsque tu veux essayer de voter une loi, c'est que la population, c'est plutôt les dirigeants européens qui ont peur de leur opinion public. Non, mais quand je parle de peur, est-ce que nos dirigeants ne se disent pas que laisser la population manifester peut engendrer certaines choses pour renverser leur pouvoir ? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle ils empêchent la population de manifester tranquillement, pacifiquement ? Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons ? Mais ça fait partie de ces raisons-là. Ça veut dire que ces gouvernements, ça veut dire que ces dirigeants, ces dirigeants qui sont là ne sont pas des démocrates, ce sont des dictateurs. Justement, ils refusent que la démocratie s'est pris par exemple dans la rue. C'est justement pour ça qu'ils ne veulent pas donner la parole aujourd'hui à la population, à leur population. Justement, on ne sait pas que ces populations-là puissent les confondre dans leur dictature. C'est pourquoi le peuple d'aujourd'hui est payonné précisément en Côte d'Ivoire. Mais sachant que la population africaine est très analfabète, est-ce que les différents gouvernements des pays africains n'ont-ils pas peur de regarder le peuple manifester en se disant que si le peuple manifeste, d'autres vont profiter des manifestations de la population pour pouvoir renverser leur gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une raison pour laquelle ils ne veulent pas laisser la démocratie s'installer dans les différents pays africains ? Est-ce que ce n'est pas la raison ? Ça fait partie. C'est justement pour ça qu'ils refusent d'éduquer la population. C'est justement pour ça qu'ils refusent d'investir dans les écoles. C'est justement pour ça qu'ils refusent d'investir dans la santé. C'est justement pour ça qu'ils refusent aujourd'hui même de relier les villes simplement qui sont là en mettant des boudrons un peu partout pour que les électrifiants les villages pour que cette population reste justement dans l'alphabetisation et qu'ils peuvent gouverner tranquillement. C'est cette peur aujourd'hui que demain le peuple ou bien la communauté internationale ou simplement je dirais même le peuple leur demande des comptes qu'ils refusent ça. Justement, c'est ça. Parce que sinon, moi, comment est-ce que je peux comprendre que des pays de la population se soulèvent pour dire qu'eux ne sont pas d'accord et certains intellectuels et certains monétaristes comme Nicolas Abou se sont levés pour dire que non, le franc-tépan n'est pas une bonne monnaie pour l'Afrique et qu'on organise un référendum et qu'un président se lève pour venir voir Macron pour lui dire que non, le franc-tépan n'est pas une bonne chose. Sans toutefois consulter son peuple. Donc, on voulait vous nous dire que le peuple est totalement innocent de ce qui arrive à l'Afrique. Est-ce que le peuple est innocent ? Je peux dire que dans toute situation, chacun a sa part de responsabilité. Et quelle est la responsabilité du peuple ? Selon vous ? La responsabilité du peuple aussi, c'est aussi souvent peut-être se sacrifier ou peut-être en vivre dans 15 ans. Voilà. Est-ce que le peuple aujourd'hui prêt pour dire que bon voilà, moi, je veux refuser de me laisser courant par des dictateurs, par des dirigeants courants, je veux essayer de dire que non, les 10 000 francs qu'on me donne, les petites niètes qu'on vient me donner par rapport lorsqu'il y a des élections qui viennent se présenter pour faire des promesses comme on a promis par exemple comme je le dis, je connais très bien à la ville, c'est là-bas, je suis né, et 85 milliards, si la population refuse de se laisser courant, je pense que aussi ça peut apporter un plus. Donc, je peux voir là, je peux dire plus ou moins que oui, sur ce plan-là, la population aussi a sa part de responsabilité. Mais la plus grosse part de responsabilité, je pense que ce sont les dirigeants parce que la population fait dans un premier temps confiance à un livreur et lui dit non, je te mets au devant, dirige-moi, dirige-moi, aide-moi à pouvoir se retirer, aide-moi à ce que mon pays puisse émerger. Et donc voilà, donc la plus grosse responsabilité, je dirais, à 80%, ce sont nos dirigeants. Mais Maître Jacques, qu'est-ce qui pousse, selon vous, qu'est-ce qui pousse les dirigeants africains à être des marionnettes, jouer le jeu de la France-Afrique ? Qu'est-ce qui les pousse au juste, selon vous ? Moi, je pense que ces dirigeants-là, déjà, ces dirigeants-là ne veulent pas, c'est plutôt peut-être, je dirais simplement que ce ne sont pas des dirigeants, ce sont des dirigeants blancs. Ce sont des blancs à la peau noire. Moi, je vais les appeler les blancs à la peau noire. Pourquoi des blancs à la peau noire ? Parce que ce ne sont pas des Africains. On prend simplement le cas aujourd'hui de Rwanda. Le président rwandais qui est un Africain d'un dirigeant africain. Aujourd'hui, quand tu prends le cas de Paul Kagame, regarde qu'aujourd'hui, le Rwanda est la capitale de la ville la plus forte d'Afrique. Mais est-ce que M. Paul Kagame ne compte pas sur son peuple ? Est-ce qu'il ne fait pas confiance à son peuple ? Est-ce qu'il n'a pas la confiance de son armée ? Mais il a la confiance de son armée. Il a la confiance de son peuple. Est-ce que c'est le cas des autres dirigeants africains ? Mais aujourd'hui, regarde aujourd'hui comment on appelle ça au niveau de l'éducation au Rwanda. Oui. Et regarde un peu comment s'organiser. en arrière de temps aujourd'hui, au Rwanda, on ne parle même plus le français à l'école, on parle l'anglais. Donc, aujourd'hui, regarde le dirigeant Kagame, il prend des vacances, il les prend au Rwanda, il reste au Rwanda. Oui. Tu vois ? Voilà. Alors que nos dirigeants, et surtout ivoiriens, lorsque, ils prennent leur congé, même avant leur congé, ils sont en France. Après leur congé, ils sont en France. Tu vois ? Et qu'est-ce qui les pousse en France ? C'est parce qu'ils doivent venir, c'est parce que ce sont des sous-recruits. Ils doivent venir rendre des comptes. Voilà. C'est la peur. Aujourd'hui, moi, je pense que nos dirigeants ont peur de prendre leur autonomie. La peur de prendre leur autonomie. Mais, Maître Jacques, est-ce que quand on regarde dans certains pays africains, ceux qui ont voulu prendre la défense du peuple et défendre le continent africain, ces mêmes-là se sont vus assassinés par leur propre peuple, se sont vus assassinés par leur propre armée ? Est-ce que ce n'est pas ça qui sème la peur dans le cas des nouveaux dirigeants africains qui sont là aujourd'hui que nous traitons des présidents de France-Afrique ? Donc, je ne dirais pas le peuple, parce que le peuple s'agénéralise. Je dirais simplement qu'une partie des élites qui sont dans les six faits et qui ne veulent pas vraiment qu'il y ait un véritable changement. Par exemple, on prend le cas du Blaise Compaoré où Thomas Sankara avait envoyé vraiment une véritable révolution où il a impliqué la population dans le développement du Burkina. Oui. Et on a vu comment est-ce que ça a avancé. Donc, certains élites qui sont dans les six faits, qui sont dans l'oligarchie africaine ne veulent pas ce développement-là. Donc, c'est ceux-là, par exemple, comme les Blaise Compaoré, qui ont tué leur frère. Mais ces Blaise Compaoré se sont appuyés sur qui ? Mais ils se sont appuyés sur certains. Moi, je pense que c'est une minorité. Je dirais plutôt que j'une minorité. Donc, on voulait vous nous dire que le peuple a sa responsabilité. Ça n'a pas de responsabilité dans le retard de l'Afrique, n'est-ce pas ? Le peuple a sa part dans toute chose. Chacun a sa part de responsabilité. Même dans l'autre groupe, lorsque tu te discutes avec ta compagnie et ta compagnie, tu as ta part de responsabilité. personne ne peut avoir raison à 100%. Ça, ça n'existe pas. Il faut arriver à un moment donné à se remettre en question. Il faut se remettre en question. Donc, le peuple a sa part de responsabilité. Mais moi, je pense qu'on n'a pas donné suffisamment d'outils. On ne donne pas suffisamment d'outils à la population de pouvoir mieux choisir son dirigeant. Les outils dont je parle, c'est d'abord tout part, c'est d'abord l'éducation. c'est d'abord l'éducation. Et si on n'a pas ces outils-là, si on ne met pas ces outils-là à la disposition de la population, alors la population ne pourra pas faire un bon choix. Donc, quel conseil vous pouvez apporter pour un mot de fin, quel conseil vous pouvez apporter pour sensibiliser le peuple africain ou bien pour faire passer un message à nos dirigeants africains ? Merci beaucoup. Le message que moi, je voudrais passer au peuple africain et aux dirigeants africains, c'est d'abord qu'on ait le courage de prendre notre autonomie. Personne ne viendra le prendre à notre place. Donc, lorsque tu prends ton économie, tu vas te tromper, tu vas te relever, tu vas continuer à marcher. Et je pense que nos dirigeants doivent vraiment investir massivement dans l'éducation. Oui. Investir massivement dans l'éducation. Je dirais qu'ils mettent même un tout petit peu dans l'éducation. Oui. Il faudrait que j'ai lu un article à 20ème sur le Ghana. Aujourd'hui, l'école primaire et l'école secondaire au Ghana est devenu gratuite. Oui. Elle est gratuite. Moi, je pense que l'école du primaire jusqu'à secondaire devrait être gratuite. Oui. Il devrait y avoir vraiment des centres d'analphabétisation dans toutes les régions, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Oui. Des centres de santé. Des centres de santé équipés avec des cliniques un peu à bout de marché là et qui comptent des prix énormes mais des centres de santé public un peu partout. Il faut une véritable organisation. Et que moi, ce que je demanderais dans un premier temps pour mon pays, c'est dans un premier temps chercher vraiment la véritable réconciliation. Oui. Vraiment, restaurer le tissu social qui est en train de se fissurer. Oui. Donc, je demanderais simplement pardon au gouvernement d'Alassane Dramont-Voitra qu'il ne fasse pas deux fois, deux mesures. Oui. Il y a un mois d'ici, Bangalore a été inodé totalement. Nous l'avons vu partout sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas encore vu le gouvernement d'Alassane Dramont-Voitra se mobiliser pour aller vraiment sur le terrain et voir les dégâts où en est et quelles solutions il peut apporter à cette population. Oui. Et j'ai vu hier tout le gouvernement d'Alassane Dramont-Voitra se rassembler autour du marché d'Abobo. Ce que je déplore, bien sûr, je déplore, voilà, c'est vrai qu'il vienne les soutenir, mais il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids. Deux mesures. OK. Voilà. Et aujourd'hui, qu'on laisse les étudiants, qu'on donne le calmeur, qu'on crée un cadre de discussion, un cadre de discussion franc avec les luttes parce que ce sont les futurs délits, ce sont les futurs dirigeants, ce sont les futurs peut-être ceux-là qui vont payer nos pensions. Ce sont ceux qui sont là qui ont fait aujourd'hui la police à l'ordre de Madrid. Que quelqu'un d'un caméra crée un cadre de discussion, téléviser, téléviser, où on prend nos plans nationaux et internationaux à témoin pour écouter au moins la revendication des étudiants. Est-ce que ce qu'ils disent là, c'est vrai ou c'est faux ? Est-ce qu'ils ont des docteurs ? Est-ce que l'université est suffisamment équipée pour qu'ils puissent s'instruire à bon essai ? Oui. Voilà. Est-ce que vraiment le gouvernement dans la Tandre-Montwatra ouvre un peu la prison pour que toutes les innocentes personnes qui sont en prison puissent sortir de prison pour pouvoir reculer le boulot ? Oui. Moi, c'est ce que je demande. Sinon, si on reste dans cette situation-là, la Côte d'Ivoire compte vraiment à sa perte parce que tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord avec moi depuis que nous, on est nés. Oui. Partout dans les régions, on a toujours été ensemble. Il y a des études à beaucoup. Il y a des musiques partout à Saint-Fran. Moi, je dis partout à Saint-Fran, il y a des mosquées. À Grunet, il y a des mosquées. Partout, on a toujours été ensemble. On a tous nos pétales parfaits. Nous sommes ici en Belgique, tu vois bien la Wallonie et la Flamme. Grèce, ils ne sont pas tout à fait d'accord. c'est-à-dire de parler de la Belgique, ils sont unanés. Alors que les Flamands et les Wallons ne s'entendent pas du tout. Donc, dans un pays, on n'est pas obligé d'être en parfaite harmonie. Mais on peut s'entendre sur l'essentiel. Oui. Sur l'essentiel, c'est-à-dire que le bien-être de la population. Et ça, on ne le voit pas venir. Moi, c'est ce que vraiment, je me demande et c'est le message que je ne veux faire passer. Je pense que l'Est Ivoirien, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Oui. Un pays aujourd'hui où il y a au moins plus de 20% d'étrangers. Quand je regarde la famille, nous, nous sommes 11 millions de pays. Il n'y a que 1,2 million d'étrangers. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est plus qu'il y a ou le mari, ils sont près de 5 millions. Oui. Il n'y a pas un pays plus hospitalier que l'Est Ivoirien. Oui. Il n'y en a pas. Et donc, alors que quand nous sommes des étrangers, lorsque nous venons ici en Europe, nous respectons les lois de la Belgique, nous respectons les lois de la France, l'Allemagne, nous respectons. Et nous sommes là qui nous rends et ça, c'est tout le monde. Il n'y a pas des personnes. Mais lorsqu'on arrive dans notre pays, c'est à peu près de l'anarchie. Oui. C'est l'anarchie. Et je pense que, ça, je m'attends vraiment à toute la population africaine et que si il y a Burkinabé, il y a Malien, il y a Nizéga, 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 ils n'ont pas fait les mêmes choses comme le fait en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, il n'y a pas un peuple hospitalier plus que l'Ivoirien aujourd'hui. L'Ivoirien n'est pas zéneforme. Parce que l'Ivoirien était zéneforme, on n'allait pas avoir partout dans nos titres de région des Julabougou, des Moussicro, des Moussicro, des Bamboulecro, un peu partout. Il y a N, mais là, il y a Nizéga, un brassage un peu partout aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, c'est un message que je voulais te faire passer pour ton débat d'aventure pour dire que non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi et que les Ivoirien sont zéneforme. Je te remercie beaucoup. Ok, merci pour votre participation à ce direct. Merci beaucoup à toi. Ok. Ok, bon, la chaîne est ouverte. Qui voulait me joindre ? Voilà, Zahi Zepékegnon. Bon, comme il était en direct, je ne pouvais pas l'interrompre. Raison pour laquelle j'ai refusé ton appel, mais tu peux rappeler ou bien vous pouvez rappeler. Voilà. Donc, la chaîne est à nouveau rouverte. Je vais essayer. Voilà. Je pense que c'était vous. Donc, quand le débat est ouvert, ok, pas de souci. Oui, allô, allô. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, ça va bien. Nous sommes en direct. Oui. Ok, c'est Zahi. Ok, ok, ça va. Nous vous écoutons. Non. Oui. Donc, je salue tout le monde déjà. Oui. Mais, je voulais, j'essaie d'intervenir depuis tout à l'heure, mais bon, c'était compliqué. Oui. Donc, si je pouvais te, enfin, si je pouvais, c'est te dire de faire en sorte que ceux qui interviennent prochainement soient un peu plus brefs. Oui. parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. pas de ceux-ci. C'est noté. C'est noté. Donc, moi, j'appelle pour parler du peuple parce que j'ai écouté le frère Jacques. Oui. Ceux qui disait au niveau du peuple. Oui. Et, et bon, je trouve qu'on fait tous, qu'on fait souvent la même erreur. Oui. Parce qu'il faut déjà se poser la question de qui est le peuple. Parce que tout le monde parle du peuple, on dit le peuple, on dit le peuple. Oui. Mais qui est le peuple réellement? Il faut identifier ce peuple dont on parle. Bon, nous vous écoutons. Qui est le peuple? Moi, je vous ramène la question alors. D'accord. OK. Parce que quand on dit que que le peuple a une part de responsabilité Oui. dans, dans, comment on va dire, dans l'état actuel Oui. de l'Afrique. Oui. Moi, je pense que c'est faux. Pourquoi? parce que le peuple, parce que parmi le peuple là, Oui. Il y a des gens qui vivent aisément, il y a des gens riches, Oui. Il y a des gens qui sont pauvres aussi. Mais c'est tout ça qui forme le peuple. Voilà. Mais on a toutes les classes sociales. Oui. D'accord. C'est évident. Quand par exemple, il y a, il y a une révolte comme ça qui se fait au niveau, on va dire, au niveau de la population. Oui. C'est pas, c'est pas tout le peuple qui va aller se révolter. C'est pas tout le peuple qui va aller manifester. Mais l'ensemble, c'est le peuple. Par exemple, comment? L'ensemble, c'est le peuple. C'est l'ensemble, on parle de l'ensemble du peuple. Nous ne parlons pas de ceux qui sont de la classe sociale, ceux qui sont, voilà. Nous parlons du peuple. Non, mais je dis ça. Oui. Je dis ça parce que c'est important. Tu vois, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand il y a eu récemment, quand il y a eu la crise ivoirienne, pendant le conflit politique, qui il y a eu? Il y a des gens qui marchaient, il y a des gens qui manifestaient. Et il y a ceux aussi qui ont fui le pays. Ces gens-là faisaient partie du peuple, mais ils ont quand même fui le pays. Oui. Tu vois, est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour ça que quand on parle du peuple, il faut être précis. Parce que le peuple, l'erreur qu'on fait du peuple, ce n'est pas une personne. Oui. Ce n'est pas une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple, c'est une masse. Oui. Et tant que cette masse-là, tant que cette masse-là n'aura pas un leader qui les passionne ou un leader pour qui ils ont, pour qui ils ont, comment on va dire ça, ils ont un certain amour ou, comment on va dire, tant que ce leader-là ne passionne pas, le peuple ne va pas se lever pour pouvoir faire des révoltes. C'est pour ça que le peuple est une masse à qui il faut un leader. Oui. Le peuple n'est pas une personne, donc il ne peut pas prendre une solution. Donc, vous voulez dire que le peuple, aujourd'hui, a besoin d'une lumière, quelqu'un qui va être une lumière pour lui. Exactement. Un peuple a besoin d'être guidé. Donc, quand on dit que c'est de la faute du peuple parce que le peuple ne se souvient pas, en fait, ça ne veut rien dire, en fait, parce que le peuple, il ne faut quelqu'un qui le guide, qui l'emmène, qui prend les décisions et qui, comment on va dire, comme tu dis, qu'il est clair. Oui. Moi, je n'ai jamais vu, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu une masse de gens comme ça se lever comme ça tout seul. Non. Il y a une organisation qui se fait, il y a un leader ou des leaders qui font en sorte que le peuple se lève. C'est comme aujourd'hui, par exemple, pour le franc CFA. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait longtemps qu'on parle du problème du franc CFA. Oui. C'est vrai. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que les gens se sont levés et ont commencé à manifester ? C'est parce qu'il y a eu une personne qui a décidé de prendre un bras-le-corps le problème, c'est qu'il y a mis ses pas. Oui. Avec, notamment, le professeur Nicolas Abouf, c'est des gens qui se sont organisés pour que le peuple puisse se lever. Oui. Sinon, s'ils n'avaient pas fait ça, on serait encore là. Oui. Est-ce que tu comprends ? C'est pour dire que le peuple a besoin d'être guidé par quelqu'un. Mais, selon vous, qui peut être ce quelqu'un ? Mais, justement, moi, je ne peux pas dire qui peut être ce quelqu'un. Ce que moi, je veux dire, c'est que parmi le peuple, il faut des personnes déterminées et courageuses pour pouvoir, justement, aller au-devant des choses et entraîner les autres. Oui. Tu comprends ? C'est des gens qui seront encore plus déterminés que la masse. Oui. C'est des gens qui seront les cerveaux pour guider la masse. Oui. Tant que tu n'as pas ces gens-là, le peuple ne se lève pas parce que le peuple n'est pas une personne. Oui. C'est facile pour une personne de s'organiser. Toi, par exemple, tu peux t'organiser tout seul. Oui. Et prendre des décisions dans ta vie, c'est facile parce que tu es seul. Oui. Mais une masse, mais une masse, pour qu'elle se comprenne, pour qu'elle s'entende, pour qu'elle discute, il faut quelqu'un qui les emmène à, comment on va dire ça, à se rassembler. Oui. Moi, c'est ce que je veux dire. Donc, quand on dit que c'est de la faute, c'est de la faute du peuple. Parce que le peuple ne se lève pas, parce que le peuple ne fait pas ci, ne fait pas ça. Non, mais nous n'avons pas parlé du soulèvement du peuple. Nous disons que, est-ce que dans cette histoire du retard de l'Afrique, le peuple n'a-t-il pas sa responsabilité ? Est-ce que c'est la responsabilité seulement de nos dirigeants africains ? Ou le peuple a-t-il sa responsabilité ? Et aussi l'armée a aussi sa responsabilité ? Ou bien les charges sont seulement sur les têtes de nos dirigeants ? Le peuple est innocent et l'armée est aussi innocente ? Voilà la question que nous avons balancée. Donc, à vous de voir. Oui, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'intervenais seulement pour parler du peuple parce que je pense qu'on fait toujours la même erreur quand on parle du peuple. Si on doit invectiver le peuple, alors on doit dire pourquoi il n'y a pas quelqu'un parmi le peuple qui se lève pour rassembler, pour entraîner les autres parce qu'une masse toute seule ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Mais n'oublions pas que ces dirigeants ont été mis là grâce à l'aide du peuple. Parce que ces dirigeants ont été des dirigeants ont été des présidents de certains pays africains parce qu'ils ont eu le soutien du peuple. une partie du peuple les a accompagnés. Donc, nous ne pouvons pas dire que le peuple est innocent. C'est un homme quelque part. Et que ce dernier te malmène, tu es le responsable, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous nous dites que le peuple est innocent ? Non, non. Moi, je ne dis pas que le peuple est innocent parce que déjà, mon frère, si on veut donner une certaine responsabilité au peuple parce qu'il aurait soi-disant choisi son dirigeant, il faut déjà qu'on parle d'élections crédibles en Afrique. Parce que si aujourd'hui, tu me dis qu'au Cameroun, Paul Biard a été installé conforté dans son fauteuil présidentiel par le peuple camerounais, je te dis que je ne sais pas. Est-ce que Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire a été le choix du peuple ivoirien ? Je ne sais pas. Donc, on peut aussi parler d'élections crédibles. Est-ce que c'est réellement les peuples qui ont choisi leurs dirigeants ? On a vu, par exemple, l'arrivée d'Alassane Ouattara, comment ça s'est fait en Côte d'Ivoire ? Mais Alassane Ouattara n'est pas venu seul. Il a été accompagné par une partie du peuple, n'est-ce pas ? Oui, bien. Oui, non, mais... Donc, pouvons nous dire le peuple ivoirien aussi à sa part de responsabilité. Bon. Dans ce cas-là, quand tu dis le peuple ivoirien à sa part de responsabilité, il faut identifier ce peuple dont tu parles parce que... Mais je parle du peuple ivoirien, bien sûr. Non, mais tu ne vas pas me dire que tout le peuple ivoirien a choisi Alassane Ouattara. Pas tout le monde. Il faut faire attention quand on parle du peuple. Je ne parle pas de tout le monde, mais je veux parler du peuple, c'est-à-dire une partie du peuple. Bien sûr. Bon, d'accord, là, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis c'est une partie du peuple qui a choisi Alassane Ouattara, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce qu'on peut évaluer l'importance en nombre ou en quantité de ce peuple ? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut dire... Oui, on vous écoute. Est-ce qu'on peut dire le peuple ivoirien ? On peut dire juste une partie peut-être du peuple ivoirien. Oui. Voilà. Donc, cette partie-là, cette partie-là... Mais cela n'inclut pas que cette partie du peuple ivoirien n'est pas aussi le peuple ivoirien, que ce soit une partie ou la majorité ou tout le peuple. mais la seule partie du peuple ivoirien qui a soutenu Ouattara est aussi le peuple ivoirien. Donc, on peut nous dire que Ouattara ou Laurent Gbagbo sont-ils les deux principaux responsables de ce qui arrive aux Ivoiriens ou bien le peuple ivoirien, que ce soit du côté de Ouattara ou du côté de Gbagbo, le peuple aussi a joué un rôle majeur. Oui, oui, le peuple a joué un rôle majeur mais pas le peuple dans son entièreté. tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça, je dis que quand on parle du peuple, il y a des nuances. Il y a des nuances. Il y a une partie du peuple, certes, qui a choisi Alassane Ouattara, il y a une autre partie qui a choisi Gbagbo, mais ce n'est pas le peuple dans son entièreté qui a choisi Ouattara. Exactement. Donc, moi, aujourd'hui, moi, je suis ivoirien, je ne veux pas qu'on vienne le dire que c'est de ta faute qui a choisi Alassane Ouattara est là et qui fait ce qu'il a fait et qui dit que le fonctionnement est de ta faute pour nous. Si tu as participé à ce qui soit là, mais tu as aussi tu n'as pas de responsabilité, n'est-ce pas? Non, mais justement, comme je n'ai pas participé, je refuse qu'on vienne le dire que je suis responsable parce que je fais partie du peuple. Non, je fais partie du peuple mais je ne peux pas assumer ça parce que ce n'est pas mon choix. est-ce que tu comprends? ça, c'est vrai. Il y a une nuance. Oui. Il y a une nuance. Oui. moi, c'est ce que je voulais dire. Après, il faut savoir que... Oui. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Bon, moi, c'est juste là-dessus que je voulais intervenir. Je ne vais pas monopoliser la parole. Oui. C'est juste à ce niveau-là qu'on met des nuances quand on parle du peuple parce que le peuple ne se lève pas comme ça. Il faut des gens et j'ai donné l'exemple de Kémy Seba avec le franc CFA. Oui. C'est bien parce qu'il a décidé de marquer un geste symbolique qu'aujourd'hui, on est en train de parler de ça et qu'aujourd'hui, plusieurs peuples d'Afrique se lèvent pour se mobiliser contre le CFA. C'est bien parce qu'il y a eu un leader. Sinon, les gens ne se lèvent pas comme ça. C'est tout ce que je voulais dire, mon père. OK. Merci pour votre intervention. Merci à toi et bon courage. Merci. OK. Il y a un qui a voulu me contacter tout de suite, mais bon, comme j'étais en direct avec l'autre, je ne pouvais plus. Je vais rappeler pour voir. nous pouvons rappeler. Oui, allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, messieurs. Oui, nous sommes en direct en ce moment. En direct en direct. Après, je voulais intervenir un peu sur la question de la faute aux dirigeants africains. Oui, nous vous écoutons. Bon, je ne sais pas. En fait, quel est le débat? C'est sur le CFA ou bien sûr... Non, pas sur le CFA, c'est-à-dire le retard de l'Afrique. À qui la faute? À qui la faute? La faute au peuple africain, la faute aux dirigeants africains ou la faute aux armées des différents pays africains. D'accord. Comment ça? Est-ce que vous pouvez développer? Oui, nous vous écoutons. Oui. 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 Je prends par exemple l'élection qui s'est passée dans quel pays, je ne sais pas, dans le pays, par exemple, le Congo. Oui. La république démocratique du Congo. Oui. Le vocabulaire qui refuse de parti à l'enfer de son mandat. Oui. Vous voyez, le président refuse de parti. Normalement, le peuple qui doit se soulever ou à niveau de ce président ne peut pas se soulever. On ne fait pas un soulevement à peu près. Oui. On fait un soulevement un soulevement jusqu'au bout. Oui. Les congolais ont manqué de mentalité. Ils ont manqué de mentalité quand on se souleve ou se souleve jusqu'au bout. Oui. Là, c'est un exemple. L'Afrique pourra se développer si l'Afrique elle-même vit ses pauvres moyens. Donc, voulez-vous nous dire que la responsabilité revient au peuple ? Au peuple africain eux-mêmes. Ah bon ? Allez-y. Vous comprenez ? Oui. Ça, c'est le processus la première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est l'Occident. Parce que l'Occident ne veut pas que nous avançons. Nous vivons en Europe. Nous voyons comment la démocratie est faite à l'Européenne. Oui. quand elle peut choisir son candidat et je peux voir par exemple je prends un exemple qui vivons en Belgique. Aujourd'hui en Belgique, Aujourd'hui en Belgique, c'est la Suédoise qui est au pouvoir. Oui. Est-ce pas ? Oui. Avec le ME et la NBA. Oui. Nous voyons comment ça se passe. Mais quand l'Afrique choisit elle-même son candidat, ça l'Afrique choisit. Quand l'Afrique choisit elle-même son candidat, ça devient un problème pour l'Afrique. à cause des matières premières africaines. Donc ils sont prêts à guérir tous nos continents à cause de nos matières premières. Vous voyez, à cause de nos matières premières, je prends l'exemple. Qui détruit notre continent ? Qui détruit notre continent ? C'est l'Europe. L'Europe. L'Europe détruit notre continent. Comment ? Je m'explique. Oui. Je prends l'exemple. Il y a eu une situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu des élections qui ont été faites. Oui. Les élections se sont très mal passées. Ils se sont très mal passées avec l'arrivée au pouvoir du président que vous connaissez vous-même. Oui. Et aujourd'hui, nous voyons qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Regardez le nombre de mutinéries qui se passent. Regardez le nombre de mutinéries qui se passent encore, je vois. Oui. Et qui cause ? Qui provoque ces mutinéries ? Qui ? Qui a la base ? Aujourd'hui, si un président africain décide de changer quelque chose de l'Europe avant une guerre, vous avez mis Kadhafi comme un mot Kadhafi. Je donne un exemple sur Kadhafi, par exemple. Qui a provoqué la guerre ? Qui a provoqué la mort de Kadhafi en Libye ? Qui a été à la base ? Est-ce que c'est les occidentaux qui ont commencé la révolution en Libye ? Oui, mais est-ce que les Libyens avaient les âmes ? Est-ce que l'Afrique ne fait qu'une âme ? Mais est-ce que si les occidentaux demandent aux Libyens de manger les déchets, est-ce que les Libyens peuvent manger ces excréments ? Mais c'est ce que j'ai changé de dire. Les Libyens étaient à l'aise tout le monde. On a eu des fois qui étaient en Libye. On a eu des fois qui étaient en Libye qui vivaient très bien. Les Libyens étaient à l'aise. Il y avait le 5S même en Libye. Le 5S qu'on veut dire au moins en Europe étant en Libye. Libye était le seul pays africain qui n'avait pas des dettes extérieures. Moi, je dirais à la Libye que la soi-disant démocratie qui est les Libyens qui est les Occidentaux ont mis au pouvoir. Regarde comme les morts même par exemple dans la même Méditerranée. Quand Kadhafi était là, il y avait moins. Il a fait chère. Oui, mais est-ce que dans le cas de la Libye, est-ce que le peuple Libye n'est pas responsable lui-même ? Le peuple Libye a une part de sa responsabilité. Oui. Mais en toute chose, il faut qu'on le dise, en toute chose, l'Afrique de Sola ne prend pas par sa responsabilité elle-même. Mais comment prendra sa responsabilité ? Comment ? Oui, mais c'est unis. Si nous, nous, nous sommes, si nous, si l'autre, par exemple, je prends un exemple, si moi, un Togolais que je suis, je pleure que le Congolais vienne m'aider, l'Ivoirien vienne m'aider, le Centrafricain vienne m'aider pendant que je pleure. Si au contraire ne soit pas des bases aériennes, si nos territoires, nos foyers qui sont à côté ne sont pas des bases aériennes, la flûte va se développer. Le peuple, la flûte ne va jamais vienne de l'Occident, ça vienne de nous-mêmes d'abord. Parce qu'on n'est pas unis. Oui. On n'est pas unis. Donc, quel message vous pouvez transmettre aux Africains sur le côté de l'Union, par exemple ? Comment faire pour s'unir ? Voilà. Pour s'unir, il y a trois choses. D'abord, il faut briser toutes les barrières doignaises. Toutes les barrières doignaises. Oui. Toutes les barrières doignaises. Parce que c'est difficile comme un pays, comme par exemple en Guinée-Équatoriale qui met le visa entre le Gabon. Les deux pays sont voisins. On peut mettre le visa entre le Gabon et la Guinée-Équatoriale alors qu'ils sont voisins. Oui. Comment on peut donner une marchandise en Guinée-Équatoriale alors qu'on va au Gabon et on la dédouane encore ? Oui. Il faut amener toutes les barrières doignaises. Oui. Il faut qu'un Africain doit être libre de voyager partout en Afrique sans le visa. Oui. Mais arrêtez que nos États soient les bases arrière pour détruire les autres États. Oui. C'est trois conditions. Si l'Afrique respecte ces trois conditions nous seront développés. Parce que si aujourd'hui moi je vais te détruire toi qui es mon frère, nous te détruire en cas de détruire ce frère que je refuge et l'autre te dit nous tous on est d'accord on épouse la protection de l'autre mais l'Afrique ne va plus avoir ce problème. Oui. Alors c'est ce message c'est l'unité qui manque à l'Afrique avant d'accuser avant d'accuser le repas. D'abord nous on doit être unis on n'est pas unis si quelqu'un pleut ici en Europe regardez comment on repartit nos frères ici en Europe ici personne ne veut aider ah c'est son problème ah c'est son problème c'est son problème mais si déjà on ne peut pas si on n'est pas unis comment le problème de l'autre ne sera jamais le problème de l'autre. Oui. C'est ça qui manque à l'Afrique avant d'accuser le nom blanc il faut qu'on s'accuser nous même d'abord nous même d'abord le problème de l'Afrique c'est les Africains eux-mêmes. Ok. C'est pas la France qui a tué Thomas Sankara c'est l'Afrique qui a tué Thomas Sankara Oui. C'est l'Afrique qui a tué Thomas Sankara c'est pas la France qui a tué Kabila c'est l'Afrique qui a tué Kabila Oui. C'est pas la France qui a tué Kadhafi c'est l'Afrique qui a tué Kadhafi Oui. Donc est-ce que c'est-à-dire que le peuple une partie du peuple africain retarde l'Afrique Bien sûr. Bien sûr l'Afrique doit créer son propre tribunal pour juger tous ses traîtres Oui. Quand je dis que nous c'est pas qu'il y a fait un bon débat sur le CFA c'est un très bon débat Oui. Le CFA c'est une monnaie d'occupation Oui. Ce que nous c'est qu'il y a fait un très bon débat nous le soutenons qu'elle fait l'Afrique. Nous le soutenons mais est-ce que c'est tout le monde qui le soutient quand tu dis nous il y a assez d'incohérences nous le soutenons qui le soutient sont des marionnettes vous le savez bien tous les présidents africains sont des marionnettes Mais qui soutient que nous c'est pas au juste qui quand tu dis nous Nous on parle de nous les jeunes africains que nous soutenons que nous c'est pas moi je parle mais est-ce que c'est tous les jeunes est-ce que c'est tous les jeunes africains voilà est-ce que c'est la majorité ou la minorité la minorité est-ce qu'il y a un problème encore à ce niveau oui j'ai un problème parce que les gens ce qui tue l'Afrique aujourd'hui c'est l'analphénétisme et comment vous m'empêche il faut que il se mette les enfants à l'école l'école gratuite c'est ça les jeunes africains ne sont pas intellectuels ils ne comprennent pas l'importance de la monnaie pour qu'un pays soit souverain il faut qu'il ait lui-même sa propre monnaie oui pour un groupe de pays qui ont la même monnaie mais qui ne dépend pas du colonisation qui ne dépend pas du pays qui émet la monnaie oui je dis les 14 pays qui bouclent le CFA est-tu sûr que l'Africain d'aujourd'hui est-il prêt à créer sa propre monnaie à battre sa propre monnaie bien sûr on a des ressources la monnaie basée sur des ressources la monnaie basée sur des ressources la monnaie basée sur des débits tous les grands économistes que j'ai écouté que ce soit le professeur Mamanique que ce soit le professeur du Togo du Bénin la foudre elle est moindre pour créer sa propre monnaie la foudre elle est moindre parce que nous avons des ressources mais est-ce que le peuple est prêt oui le peuple est prêt il suffit d'avoir des dirigeants qui sont prêts parce que le peuple est souverain mais le peuple délègue son pouvoir à des dirigeants mais qui 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 soutient ces dirigeants parce que les dirigeants sont soutenus par l'Occident parce qu'aujourd'hui regarde ce qu'il y a qui arrive au Sénégal qui fait une proposition il n'a arrêté pas qui mais voulez-vous nous dire que une partie du peuple ne soutient pas ces dirigeants qui qui ne veulent pas voilà l'évolution de l'Afrique bien sûr ça c'est clair et comment faire comment arriver à faire raisonner ce peuple c'est de faire des séminaires c'est de faire des débats qu'est-ce qu'il y a qui doit faire c'est ça qu'il faut faire parce que c'est qu'il manque à l'Afrique l'Afrique n'a pas sa propre chaîne c'est ça qu'il manque à l'Afrique la propre chaîne c'est la propre radio et comment faire pour avoir une chaîne africaine la propre chaîne africaine comment mais pour avoir une chaîne il faut avoir un satellite en fait parce que tu ne peux pas utiliser le satellite de quelqu'un que tu veux combattre n'est-ce pas c'est tout cela c'est ce que je dis c'est ce que Kadhafi a fait aujourd'hui je dis voir que la téléphonie est moins chère c'est le cas d'Azzi c'est le cas d'Azzi c'est ce que Kadhafi voulait c'est qu'il en soit Kadhafi donc il faut encore revenir pour que nous en achetant nos propres satellites nos propres satellites oui j'ai écouté le débat j'ai écouté le président qui a dit qu'il faut d'ici 2020 il faut que la France fasse tout son possible pour prendre sa propre monnaie parce qu'on ne peut pas continuer oui on ne peut pas continuer parce que si on continue comment des gens on vend notre marchandise et ça va dans un compte d'opération et la France prend ce même compte d'opération pour prêter cet argent dans quel jour on va se développer quel jour dans ton propre argent t'es prête est-ce que nos états veulent ça réellement nos dirigeants sont d'accord pour ça pourquoi nos dirigeants ne veulent pas quitter la dédain pourquoi qu'est-ce qui les poussent à rester dans ce deal nos dirigeants sont ils ont tous les biens en France ils ont tous les biens partout ils ont tous les biens c'est ça c'est ça l'Africain l'Africain aime le leadership il aime être moins il sait moins cher oui quand il est chef moins cher moins cher c'est ça c'est ça c'est ça ce qui est là regardez un président comme Talon Patrice Talon il arrive au sommet de Kigali qui dit que lui son pays c'est un pays ouvert à tout le monde tous les Africains qui viennent à Cotonou ne doivent pas venir mettre des vies dans tous les pays les 54 pays africains qui l'a suivi personne oui personne 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 le seul qui l'a suivi c'est le président Kagame Paul Kagame qui a dit celui-là le Hwanda est une terre d'agile tous les pays africains peuvent venir au Hwanda c'est les deux pays oui alors ok après il y a le Swichel aussi qui passe souvent c'est fini donc tant qu'on ne fera pas notre continent ne sera jamais développé ok ça va merci pour merci pour votre intervention ok 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 donc c'était le débat de ce soir je vais couper voilà la chaîne peut-être demain on aura encore un autre débat donc je remercie tous ceux qui ont participé à ce direct tous ceux qui ont aussi intervenu par les appels audio et ceux qui ont partagé je vous félicite beaucoup et ceux qui vont visionner cette vidéo je vous remercie infiniment vive l'Afrique vive la Côte d'Ivoire on est ensemble